Allez, dans cette vidéo, on va parler des mauvais conseils qu'on a tous reçus quand on a débuté en photographie, on les a tous entendus au moins une fois, que ce soit de la part d'autres photographes dans son entourage, dans un club photo ou même sur internet, et il y a toujours quelqu'un pour vous dire qu'il faut faire ça, ou photographier comme ceci pour être un vrai photographe, et bien dans cette vidéo, je vais vous prouver le contraire. Alors avant de commencer et de m'attirer les foudres dans les commentaires, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'on ne parle ici que de photos animalières, donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo sera pour l'animalier, et ne s'appliquera pas forcément aux autres domaines de la photographie. Premier faux conseil que vous avez forcément entendu un jour, il faut absolument photographier en RAW, car le JPEG c'est bien connu, c'est pour les amateurs, tous les vrais photographes shootent en RAW, et c'est comme ça qu'on obtient la meilleure qualité, et puis c'est tout. Oui, sauf qu'apprendre la photographie c'est déjà assez difficile comme ça, alors quand on débute en photo, on n'a pas forcément envie de se compliquer encore plus la vie, à apprendre aussi le développement photo, c'est pourquoi je vous déconseille de démarrer tout de suite par le RAW. Surtout qu'aujourd'hui la plupart des appareils photos permettent d'obtenir une très bonne qualité même en JPEG, donc si vous débutez et que vous n'avez pas envie de perdre du temps en post-traitement, franchement il n'y a aucun mal à photographier directement en JPEG, et vous ne devriez pas écouter les autres et culpabiliser pour ça. Et en plus le gros problème je trouve de photographier dès le début en RAW, c'est qu'on va souvent essayer de camoufler ces lacunes techniques en post-traitement, plutôt que d'essayer de les corriger dès la prise de vue, donc attention à ça. Par contre une fois que vous aurez acquis des bases solides en photographie, peut-être que vous aurez envie d'aller un petit peu plus loin et de commencer à travailler vos images sur ordinateur, et effectivement c'est grâce au RAW que vous pourrez obtenir les meilleurs résultats en post-traitement comparé au JPEG, mais ça devrait vraiment être la deuxième étape dans votre apprentissage. Donc mon conseil si vous démarrez en photo et que vous sentez que c'est un domaine qui va vous plaire longtemps, essayez plutôt de photographier en RAW plus JPEG, c'est un mode qui est maintenant disponible sur tous les appareils photos et qui permet de prendre des photos dans les deux formats. Ça vous demandera forcément un petit peu plus d'espace de stockage sur votre ordinateur, mais ça vous permettra d'avoir des JPEG qui seront prêts à l'emploi, que vous pourrez partager tout de suite sur les réseaux sociaux par exemple, et lorsque vous aurez envie de commencer le post-traitement, vous serez bien content de pouvoir retravailler d'anciennes images prises en format RAW. Un autre conseil qu'on entend très souvent, c'est le fameux il faut photographier en manuel car c'est bien connu, c'est le meilleur mode, c'est celui que tous les photographes pro utilisent. Oui sauf qu'en photographie animalière, on a besoin d'être hyper réactif et les conditions de luminosité changent souvent rapidement, donc à moins d'avoir tout le temps les yeux rivés sur les réglages, vous risquez de faire beaucoup plus d'erreurs d'exposition en manuel qu'en mode semi-automatique. Et pour avoir rencontré plein de photographes animaliers professionnels ces dernières années, je peux vous assurer que la très grande majorité shoot en mode priorité à l'ouverture, et personnellement c'est aussi ce mode que j'utilise le plus souvent et je ne compte pas changer de sitôt tellement ce mode est pratique et facile à utiliser. Les appareils photo ont maintenant plein d'aides à l'exposition et sont bien meilleurs que nous pour analyser une situation, donc vraiment pourquoi vouloir à tout prix ne pas utiliser ces automatismes. Donc franchement si vous avez du mal à utiliser le mode manuel, ne vous frustrez pas pour rien, c'est le meilleur moyen de vous dégoûter de la photographie. Attention que ça ne vous empêche pas non plus d'apprendre quand même à l'utiliser car le jour où vous en aurez besoin, il pourra vous sauver dans des situations de luminosité très difficiles où les modes semi-automatiques sont souvent perdus. Par contre attention n'en profitez pas pour utiliser le tout automatique non plus car là par contre c'est un mode que je vous déconseille vraiment car les résultats sont beaucoup trop aléatoires. Au conseil numéro 3, il paraît qu'il faut investir toujours en premier sur l'objectif plutôt que sur l'appareil photo. Alors avec celui-là je vais sûrement pas me faire des amis mais je n'ai jamais compris ce conseil pour la photographie animalière. Déjà franchement est-ce que vous avez vu le prix des focales fixes en animalier ça coûte vraiment hyper cher et personnellement je préfère très largement avoir un bon appareil photo qui va avoir un autofocus performant capable de bien suivre le sujet et me permettre surtout d'obtenir des photos nettes ainsi qu'une bonne montée en ISO pour les situations difficiles plutôt qu'un objectif qui va me coûter un rein et qui en plus sera hyper exigeant à utiliser. Car oui pour avoir aujourd'hui des objectifs haut de gamme dédiés à l'animalier comme le 400 mm 2.8 je peux vous assurer que ça demande une bonne technique et que ce n'est pas du tout destiné à tout le monde. Alors certes un bon appareil photo coûte également cher je ne dis pas le contraire mais ce sera toujours beaucoup moins cher que les objectifs haut de gamme dédiés à l'animalier. C'est donc pourquoi je vous conseille plutôt d'investir en premier dans un bon boîtier car je trouve aussi que c'est beaucoup plus facile de compenser les lacunes d'un objectif moyen on va dire comme une ouverture limitée ou un manque de piquet qu'on peut facilement augmenter sur ordinateur plutôt que les lacunes d'un mauvais appareil photo comme un mauvais autofocus par exemple. D'ailleurs à mes débuts j'ai préféré utiliser pendant des années un Sigma 150-600 mm acheté d'occasion qui est souvent critiqué pour sa faible ouverture et son manque de piquet. Mais à l'époque je le montais sur un Canon 7D qui était vraiment la référence en animalier et ça ne m'a jamais empêché de me faire plaisir et d'être sélectionné dans plusieurs concours photo même avec un objectif amateur. Je connais dans mes stagiaires des personnes qui se sont restreintes pendant des mois voire des années pour économiser et acheter des objectifs haut de gamme à plusieurs milliers d'euros qu'elles montent sur un appareil bas de gamme et qui du coup n'arrivent pas à bien les utiliser et regrettent leur achat donc ne faites pas la même erreur. Ce qui nous amène d'ailleurs à un autre conseil que j'ai souvent entendu à mes débuts et qui dit qu'il vaut toujours mieux acheter une focale fixe plutôt qu'un zoom. Alors je veux bien avouer que dans les années 2000 les zooms étaient vraiment moins bons que les focales fixes mais aujourd'hui clairement des marques comme Sigma ou Tamron commercialisent des zooms d'excellente qualité et beaucoup moins cher que les focales fixes de marques constructeurs. Alors pourquoi s'en priver ? Et en plus quand on y pense c'est quoi les avantages d'une focale fixe par rapport à un zoom ? On en cite généralement deux, la qualité optique et l'ouverture. Alors oui c'est totalement vrai une focale fixe aura toujours un meilleur piqué qu'un zoom c'est dû à la formule optique mais franchement à moins que vous n'ayez besoin d'imprimer en très grand vos photographies, il y a fort à parier que la très grande majorité de vos images finiront dans tous les cas sur les réseaux sociaux en format timbre poste. Donc dans tous les cas honnêtement le piqué des photos... Et en plus je peux vous assurer qu'à part vous personne ne verra votre image zoomée à 300% sur Lightroom pour compter les poils du sujet. Au passage d'ailleurs un manque de piqué vient souvent de problèmes techniques de la part du photographe plutôt que de l'objectif en lui-même et internet regorge de photos parfaitement nettes prises avec des zooms donc non il n'y a pas de soucis avec votre modèle. Concernant l'ouverture qui est souvent plus grande sur focale fixe c'est totalement vrai aussi et c'est sûr que ça aide beaucoup dans pas mal de situations mais par contre j'entends souvent que cela permet d'obtenir des arrière-plans plus dilués et c'est là où je tique un peu. Car oui une plus grande ouverture va vous permettre d'obtenir plus de flou c'est indéniable et personne ne dit le contraire mais c'est tout à fait possible d'obtenir également des bokeh très dilués même avec un objectif qui n'ouvre pas très grand. Personnellement je n'ai absolument aucun souci à obtenir des arrière-plans totalement unis avec mon Sigma 156 en mm qui n'ouvre pourtant qu'à f6.3 comme vous pouvez le constater sur ces photos car c'est surtout la façon de se placer par rapport au sujet qui va faire la différence bien avant l'ouverture utilisée. Et je mets ma main coupée que si dans ce genre de situation j'avais pris exactement les mêmes photos avec un 600 mm f4 et qu'on comparerait les résultats sur ordinateur je ne suis vraiment pas sûr qu'on verrait beaucoup de différence dans le bokeh. Par contre la différence de prix entre les deux objectifs elle pique très très fort. Donc non une focale fixe n'est pas du tout obligatoire et si vous n'avez pas le budget alors prenez un zoom il n'y a pas de honte à ça. Vous aurez un objectif de bonne qualité agréable à utiliser et qui sera en plus beaucoup plus polyvalent qu'une focale fixe. Un autre conseil que j'entends très souvent c'est de ne pas monter les ISO afin d'obtenir la meilleure qualité possible et éviter le bruit numérique. Alors je ne sais pas pour les autres domaines et pour la photographie animalière c'est pour moi probablement le meilleur moyen de jeter la très grande majorité de ces photos à la poubelle. Déjà premièrement la très grande majorité des appareils récents ont une excellente montée en ISO comparé au boîtier d'il y a encore quelques années. Et aujourd'hui monter à 1600 ISO ou plus n'est plus du tout un souci même sur des appareils moyen de gamme. Malheureusement je vois encore trop de photographes se limiter par rapport à ça. Et deuxièmement monter les ISO c'est souvent le seul moyen en animalier d'obtenir une vitesse d'obtiration suffisante pour figer parfaitement le sujet. Et donc d'obtenir une photo nette car c'est très simple en animalier si le sujet bouge un peu plus la vitesse d'obturation sera rapide plus la photographie sera nette surtout si vous photographiez à main levée. Et je ne sais pas vous mais moi je préfère largement avoir une photo un peu bruitée mais parfaitement nette plutôt qu'une photo sans aucun bruit mais qui va être flou car le flou ne peut pas être corrigé en post traitement contrairement bruit numérique. Et donc peu importe la situation si j'ai pas le choix et que j'ai besoin de monter à 12800 ISO ou plus pour avoir une photo nette. Bah franchement je vais pas hésiter à le faire surtout que je sais qu'avec tous les outils qu'on a aujourd'hui à notre disposition c'est devenu très facile de supprimer le bruit. C'est d'ailleurs ce que je vous apprends à faire dans ma formation supprimer le bruit numérique où je vous dévoile toutes mes techniques pour obtenir des photos sans absolument aucun bruit même à ISO 6400 ou plus. Si ça vous intéresse je vous mets le lien de la formation dans la description ou sur la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo. Et au risque de me répéter une nouvelle fois si vous investissez en premier sur un bon appareil photo comme je vous l'ai conseillé juste avant plutôt que sur l'objectif et bien vous aurez un boîtier qui gérera bien mieux la montée en ISO. Un autre conseil que j'ai également un petit peu de mal à entendre c'est celui qui dit qu'il faut trouver rapidement son propre style et ne pas s'inspirer des autres photographes. Sauf que le problème c'est que trouver son style c'est une démarche qui prend énormément de temps souvent plusieurs années et si vous vous enfermez tout de suite dans un style en particulier c'est pour moi le meilleur moyen de ne pas explorer plein d'autres choses. Et dans tous les domaines que ce soit la musique, la danse, la cuisine ou n'importe quelle autre activité on apprend et on progresse toujours justement en imitant en premier les plus forts que soit avant d'innover. Alors pourquoi la photographie devrait être différente ? Au contraire vous inspirer d'autres photographes et essayer de comprendre comment ils créent leurs images pour les reproduire va vous forcer à explorer plein de choses et à apprendre de nouvelles techniques ce qui vous fera progresser beaucoup plus rapidement. Donc clairement n'ayez pas honte de vous inspirer des autres photographes que vous admirez, l'essentiel étant de l'assumer complètement, de ne pas mentir si on vous pose des questions sur vos images et surtout de citer vos sources d'inspiration si la ressemblance difficile à nier. Personnellement à mes débuts je me suis beaucoup inspiré de photographes beaucoup plus expérimentés que moi comme Bastien Reyeux pour la macro photographie ou Michel Doutremont pour l'animalier avant d'essayer de développer mon propre style et je suis tout à fait à l'aise avec ça. Après attention je ne vous dis pas non plus de plagier et de faire du copier-coller bien évidemment mais prenez ici et là des techniques de certains photographes, testez-les, combinez-les entre elles et c'est là que vous ferez des photos qui sortiront de l'ordinaire. Mais ça ce n'est vraiment que la deuxième étape dans votre démarche artistique et au début il faut apprendre des plus forts que vous, c'est totalement naturel. D'ailleurs si vous avez aimé mes photographies diffusées dans cette vidéo et aimeriez découvrir les techniques qui me permettent d'obtenir ce genre d'ambiance créative, n'hésitez pas à télécharger mes trois guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran. Je vous y dévoile mes astuces qui me permettent d'obtenir ce style de photo. Il vous suffit juste de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement de ces guides PDF. Et si vous connaissez d'autres mauvais conseils de ce genre, n'hésitez pas à les partager en commentaire, je suis vraiment très curieux de les découvrir. En attendant merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube !